5. Habitudes qui causent le cancer Le cancer ou la néoplasie implique une croissance anormalement rapide des cellules formant des masses qui peuvent métastaser du lieu d'origine principale vers d'autres organes. Le cancer cause 8 millions de décès par un et affecte une personne sur six. Les habitudes destructrices augmentent le risque de croissance tumorale dans le corps. Voici quelques habitudes que vous avez qui sont très néfastes pour votre santé et qui risque de vous conduire à ces cancers. 1. Fumer L'usage du tabac est connu pour causer 22% de décès par cancer. La fumée du tabac contient plus de 70 différents types de produits chimiques cancérigènes. Ces derniers touchent principalement les poumons, les reins, le larynx, la tête, le cou, l'estomac, le zoophage et le cancer de la vessie qui est connu pour être l'un des cancers les plus répandus parmi les fumeurs. Le risque de souffrir d'un cancer du poumon augmente avec le nombre d'années qu'on a fumé et le nombre de cigarettes qu'on a fumé chaque jour. Bien entendu, une étude menée sur une période de 20 années ont révélé que les décès par cancer du poumon reflèterait plus de 80% de l'usage que beaucoup faisaient de leur poumon, à l'occurrence la fumée chez les hommes et même chez les femmes. En numéro 2, nous avons l'inactivité physique et les mauvaises habitudes alimentaires. L'obésité résulte d'un manque d'exercice, de mauvaises habitudes alimentaires qui représentent environ 35% des décès par cancer à l'échelle mondiale. Une étude réalisée en 2011 a révélé qu'une consommation de calories et une accumulation de grâces viscérales est connue pour provoquer une progression du cancer. Manger beaucoup d'aliments transformés, d'aliments contenant des traces de produits cancérigènes, conduisent au cancer du sang, au cancer du côlon, au cancer de la prostate et même au cancer pancréatique. Un excès de sodium dans l'origine peut entraîner un cancer de l'estomac. Selon les oncologues japonais, la recherche suggère que l'incorporation de plus de fruits et de légumes réduirait considérablement le risque de développer des tumeurs du tractus gastro-intestinal supérieur, alors que les aliments en gras entier provoquent une diminution du risque de cancer colorectal et des psychonomes hépatiques. Mais très chers, si jusqu'ici vous aimez ce que vous entendez, pensez à vous abonner, cliquez bien sur la clochette de notification pour toujours être au parfum de tout ce que nous publions ici. En numéro 3, nous avons la consommation d'alcool. L'Agence internationale de la recherche sur le cancer ou encore IRC, classe l'alcool comme un cancérigène qui conduit à des cancers du foie, de la cavité buccale, du pancréas. Il augmente également les taux d'oestrogène causant ainsi le cancer du sang. Tandis que le foie se décompose chimiquement à cause de l'éthanol qui produit de l'acétadéhyde qui provoque des anomalies génétiques et augmente les risques de néoplasie dans le tube digestif. L'alcool joue également un rôle majeur en tant que solvant pour les actifs cancérigènes du tabac ainsi stimule la production de réactifs, des espèces d'oxygène qui causent des dommages à l'ADN et même dans les cellules du corps. Une altération de la structure ou même encore de la cellule de l'ADN, ce qui entraîne une mutation, d'où la formation du néoplasme. En numéro 4, une exposition aux rayons ultraviolets. Les radiations et les éléments radioactifs sont destructeurs, mutagènes ou des agents provoquant des rayonnements non ionisants. Ça inclut les ondes radio pour les téléphones mobiles, les transmissions d'énergie électrique, des gadgets électroniques qui ont été catégorisés comme potentiellement cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. Les données recueillies en 2015 suggèrent que les personnes exposées au rayonnement ont un risque accru de prévalence du cancer, en particulier la leucémie ou le cancer du sang. Le rayonnement pénètre dans les cellules et décompose les molécules pour former des radicaux libres réactifs qui non seulement endommagent la structure chromosomique mais aussi forment des lésions dans le brin d'ADN. Entraîne une exposition prolongée au rayonnement UV de la lumière du soleil et ce qui est lié au cancer de la peau tel que les mélanomes. En numéro 5, une exposition à des agents physiques. Les agents physiques présents dans l'air, les aliments et les produits de tous les jours que nous utilisons, se composent de traces cancérigènes qui peuvent pousser à la croissance du cancer sur une longue durée. Pareil pour l'exposition à l'amiante, un minéral naturel utilisé dans le ciment et même dans l'isolation des murs. C'est une cause majeure de mésothélium qui entoure les organes, en particulier les poumons. En outre, le nickel, le cobalt et la silice cristalline sont connus pour causer plusieurs types de carcimium par inhalation ou même exposés via la peau. Là est-elle simée que les cancérogènes, dans l'air contaminé comme la poussière de silice et la fumée, ont conduit à 200 000 décès de tumeurs pulmonaires en 2012. Donc, il faut absolument éviter toutes ces choses pour une vie sans cancer. Nous faisons notre part en vous informant sur les problèmes de santé courants. Faites votre part en partageant cette vidéo avec vos amis, vos cercles sociaux. Et si vous souhaitez que nous couvrions un sujet spécifique, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Pensez à jeter un oeil sur le site rosemunifashion.com ou même encore rosemunifashion.fr Suivez-nous sur Instagram et sur Facebook, Pinterest, rosemunifashion. Si vous avez suivi ceci jusqu'au bout, pensez à nous lâcher dans les commentaires le mot zéro cancer. Ça nous fera grand plaisir. Pensez à nous dire quelles sont les mauvaises habitudes que vous avez. Ils sont susceptibles un jour de vous donner le cancer. Et quelles sont les résolutions que vous prenez dès aujourd'hui. Mes chéris, dites-nous aussi de là où vous nous suivez. De là où vous nous accompagnez, de là où vous nous soutenez. Abonnez-vous ici, likez et commentez. Bisous, bisous.